Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en cette journée de la fête nationale des français. Je ne sais pas si ça représente quelque chose. Le 14 juillet 2020, 11h47, les cousins français. J'arrive de ma séance de yoga, c'était extraordinaire. J'étais un petit peu pompé. Vraiment, c'était vraiment bon. Avec Anne. Anne, une des meilleures, je l'aime bien. Imaginez-vous, on est en plein mois de mi-juillet. C'est la Bastille, la fête de la Bastille. Et les États-Unis sont encore au centre. Ils sont devenus le centre de cette épidémie mondiale. On vit des événements extraordinairement fantastiques depuis le début de 2020 et plus particulièrement maintenant. Moi, depuis mon tout jeune âge, j'attends un moment comme celui-là où le système va s'effondrer. Et là, on sent que le système est en train de s'effondrer. Pour que le système s'effondre, ça prend quelque chose de cataclysmique. Et là, on vit quelque chose de cataclysmique sur plusieurs fronts. Économique, écologique, environnementale, cosmique et maintenant épidémiologique. Le système mondial est en train de, dans son centre, de s'effondrer. Et moi, j'attends ça depuis longtemps. Je vis des moments extraordinaires. Je suis en plein, plein extase. Surtout que je suis dans la restauration. Je suis au centre du monde, avec du vrai monde. Et je sens toute l'angoisse qui règne. Et ça change le monde. Pour changer le monde, tu as besoin d'événements vraiment uniques et majeurs. Et là, on est en train de les vivre. Et ce n'est pas fini. Pendant ce temps-là, tu as une bande d'illuminés, avec à sa tête ici au Québec, qui ne sont pas nombreux, une chance. Ils représentent à peu près l'équivalent de tous ceux qui ont des problèmes mentaux au Québec, ceux qui suivent Alexis Cossette-Trudel. C'est à peu près ça, le pourcentage de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ils sont tous là. Et ces gens-là sont dans un déni incroyable. Alexis Cossette-Trudel, le 17 mars, nous disait, lui, de ses grandes connaissances, de ses grandes qualifications de scientifique et de médecin et de spécialiste en tant que président d'un monde parallèle avec ses sous-présidents, Vladimir Poutine, 40 ans dans le KGB, un président qui ne veut pas partir, qui emprisonne tous ses opposants et qui tue les autres. Et Donald Trump, qui aimerait bien faire pareil, mais qui est impossible à faire aux États-Unis à cause du système, contrairement à la Chambre du Sénat, ce serait un petit peu gênant de faire ce que Vladimir fait en Russie. Mais on a Alexis Cossette-Trudel qui nous avait prédit le 17 mars, tout est fini, c'est fini, c'est une grippe de saison, c'est une petite grippette, le grand scientifique qui prend toutes ses informations scientifiques chez Kiwana. On est rendu le 14 juillet. Il y en a un qui est un peu dans le même mode de pensée, au Texas, qui a eu la surprise de sa vie, il en est mort. Parce qu'il y a une nouvelle mode aux États-Unis, chez les jeunes, on fait des petites fêtes de soirées, qu'on appelle des soirées COVID, parce que ces gens-là pensent que c'est un canular, que c'est un hoax, comme le président Donald Trump, puis on amène quelqu'un qui est infecté, puis on fait une soirée juste pour prouver qu'il n'y a rien qui peut arriver. Bien, il y en a une jeune fille de 30 ans qui en est morte, elle dit, « Je pensais que c'était un canular ou un homme, c'est un homme de 30 ans décède après avoir participé à une de ces soirées COVID au Texas. » C'est une médecin qui raconte l'histoire ici. Un homme de 30 ans est décédé de la COVID-19 après avoir assisté à une fête destinée à prouver que le coronavirus était un canular. Selon le responsable de l'hôpital du Texas, la soi-disant soirée COVID a été organisée pour placer plusieurs personnes en bonne santé dans la même pièce qu'une personne qui avait été testée positive pour le virus. Selon le docteur Jane Appleby, médecin-chef de l'hôpital Méthodis de San Antonio, vendredi, elle a raconté l'histoire dans un témoignage vidéo dans l'espoir de fournir des exemples concrets pour aider les gens à comprendre la grave menace que représente la pandémie. Nous avons pris soin d'un patient de 30 ans, l'hôpital Méthodis, qui a dit à son infirmière qu'elle avait assisté à une soirée COVID, dit-elle dans une vidéo publiée par divers médias locaux. Il s'agit d'une fête organisée par une personne diagnostiquée avec le virus COVID et l'idée est que les gens se réunissent pour voir si le virus est réel et si quelqu'un est infecté ou sera infecté. Appleby dit que le patient a partagé ses regrets avec une infirmière peu de temps avant sa mort. Je pense que j'ai fait une erreur à déclarer le patient, selon Appleby. Je pensais que c'était un canular, mais ce n'est pas le cas. Pendant ce temps-là, on a Pete Navarro. Imaginez-vous, Pete Navarro, qui est un des conseillers principaux de Donald Trump, surtout dans les histoires de négociations avec la Chine, entre autres, et les autres pays, supposément son grand négociateur, dans une tentative évidente de détourner le blâme de la gestion lamentable du président Trump de la pandémie de coronavirus en Amérique. Le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a fait une longue diatribe vendredi jetant des théories du complot non prouvé, comme s'il tenait une cour dans un forum QAnon. Navarro, un désormais infâme défenseur de Trump qui lance des bombes, a plus que laissé entendre que la Chine était en mesure de militariser le virus pour tuer les Américains, tout en permettant à de nombreux autres pays de contenir la propagation. Alors que les autres pays ont contenu la propagation après avoir été frappés durement, mais par des mesures très draconiennes, ce que Donald Trump n'a pas voulu faire. Lui, il a pensé que c'était un hoax depuis le début, puis il a tout laissé aller, puis il n'y a aucun plan national. C'est ce qui fait que le 14 juillet, les États-Unis sont encore en plein centre et sont le centre de la pandémie. C'est incroyable. Imaginez, ça c'est le conseiller commercial de la Maison-Blanche. Aïe, 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 puis toi tu veux nous dire que tu as réussi à négocier des bons traités avec des illuminés comme ça? Wow! La Chine a engendré le virus, a déclaré Navarro, ils ont caché le virus, ils ont envoyé des centaines de milliers de ressortissants chinois ici pour semer et propager le virus avant que nous le sachions. Imagine-toi. Cela a incité l'autre de MSNBC à aller Velshi, a demandé à Navarro l'évidence. De quoi parlez-vous? Navarro s'est répété et a cloué sur une autre couche de complot en incluant l'OMS. Ils ont engendré le virus, a-t-il déclaré. Ils ont caché le virus au monde. C'était devant les yeux de tout le monde au mois de décembre. J'étais dans mon sous-sol en train de parler de ça, moi. C'était caché de personne. C'est incroyable. Lorsqu'ils lui ont demandé si la Chine agissait délibérément, Navarro a d'abord répondu que cela n'avait pas d'importance. Mais ensuite, ils ont dit qu'il l'avait fait. Il a dit qu'il l'avait fait et il a dit que son fait déclaré était irréprochable. Ce qu'ils ont délibérément fait, et cela est irréprochable, en fait, ils ont délibérément autorisé des ressortissants chinois à venir aux États-Unis, en Italie et partout ailleurs, qui étaient infectés. C'est du n'importe quoi. Imaginez-vous, ton conseiller principal pense comme ça. Wow! Alors que c'est l'administration Trump qui a abandonné le pays, qui a abandonné le navire parce qu'il pensait que c'était un Rose depuis le début. Les Américains ne sont vraiment pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada